Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez tous bien. La leçon d'aujourd'hui et les adjectifs démonstratifs. Qu'est-ce que c'est que les adjectifs démonstratifs? Look with me here, we have ce, cette, cette, and say. Ce, cette in English means this, that. It's for masculine. Okay, cette is for feminine. Cette is for female, means this and that. Also, ce, cette for masculine, for boy, for male, and cette for feminine, for female. And c'est for plural, plural, feminine, and masculine, both of them. If we have plural for boys or plural of girls, we use c'est. C'est means this and those. Okay. L'adjectif démonstratif accompagne le nom en montrant la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Okay. L'adjectif démonstratif se place toujours devant le nom. What's the meaning of this? We use the demonstrative adjective always with a noun to show the person, the animal, or the thing. It's always placed before the noun. One more time. We use the demonstrative adjective always with a noun to show the person, the animal, or the thing is always placed before the noun, like in English. Okay. Look, here we have les adjectifs démonstratifs. Ce, cette, for masculine, for boy, for male. Cette, for feminine, singular. Sorry. Cette, for feminine, singular. And for plural, we have the same. For masculine and feminine, we use c'est. Okay. Let's summarize one more time. Ce, cette, for masculine. Cette, with double T, for feminine, singular. Okay. For plural, we use c'est. Some examples here. When we say that ce and cette for masculine, what's the difference between ce and cette? Ce, if the noun begin with the consonant. Okay. The consonant is the opposite of a vowel. If the noun begin with the vowel, we use c'est. C, i, t, c'est, if the noun begin with the vowel. The vowel, a, e, u, i, o, y. Okay. And here, we have c'est, c'est, for feminine, singular, double T, c'est, for pluriel, and c'est, for pluriel, also. Ils habitent à côté de cette barre. We use c'est, because gare is feminine. C'est, okay. C'est homme et américain, we have to add M here. C'est homme et américain, we have to, we make c'est because the word begin with H. If the word is masculine and begin with a vowel or with H, we use c'est, c, i, t. Here, banane, plural, we use c'est, c, i, s. And ce professeur est nouveau, because professeur is masculine, so. So, c'est, because explication is plural, so we use c'est. Let's revise together. So, c'est, c'est, c'est. Here, c'est followed by vowel. If it's masculine and followed by vowel or H. Okay. For singular, masculine, so, c'est. For feminine, c'est. For plural, c'est, c'est. J'adore ce pantalon. J'adore cet impermeable. Why we use c'est? Because impermeable is masculine and it begin with a vowel. J'adore cette chemise. Féminin. J'adore ces pantalons. Ces impermeables. Ces chemises. If we have plural, so we choose directly c'est, c, i, s. If we have female or féminin, we use c'est with double t. And if we have masculine and it begin with a vowel or H, we choose c, i, t. And if we have a noun, we begin with a consonant, we use ce. Ce plus une consonant. Ce jardin est magnifique. Ce jardin est magnifique. Because jardin is masculine. Cette plus voyelle ou H muet. Cette if it's masculine and the word begin with a vowel or with H. Cet oiseau chante toute la nuit. Oiseau begin with a vowel, so sept. Cet homme est venu hier. Homme begin with H muet, so we use sept. Here, féminin. Cette année, je vais visiter la France. Année is féminin. It's for female. And here, say, like we said before, it's for plural. Okay, let's revise together the vowels. Les voyelles et les consonnes. Les voyelles A, E, I, O, U, Y, H. Okay? And here, the other, les consonnes. So, if the word is masculine and begin with one of these letters, or H, we use C-E-T. And the other noun masculine, we use C-E. Ce livre est bien écrit. Regarde cet homme. Cette femme est bien belle. Ses enfants sont bruyants. Les vêtements. Attention, we have a small exercise to do at home. We have exercise here. We have une chemise. Sorry, une jupe. Une chemise. Un T-shirt. Un pantalon. Un short. Une robe. Des chaussettes. Un manteau. Un sweatshirt. Un jean. We have to write the correct adjectif demonstratif. You have to see if une for féminin. Un for masculin. And des for plural. Attention, you have to look if it's begin with a vowel or consonne. Une voyelle or une consonne. Okay? Another example is here. Ses basquettes. Ses casquettes. Ses shorts. Ses chaussettes. Ses chemises. Ses pulls. Ses jupes. Ses bonnets. Ses chaussures. Okay, what we have here. Une jupe. Sept jupes. Un T-shirt. Ce T-shirt. Because it's masculine. Des gants. Ses gants. Des chaussures. Ses chaussures. Une valise féminine. So, sept valises. Ou a double T. Let's revise together le verbe porter. It's virtue where we can say je porte or je mets. Le verbe porter et le verbe mettre are the same. Je porte. Tu portes. Il porte. Nous portons. Vous portez. Il porte. Le verbe porter in the present. Le verbe mettre is also have the same meaning like le verbe porter to wear. Je porte un T-shirt. Je mets un short. Je mets un T-shirt. Okay. Je mets. Tu mets. Il met. Nous mettons. Vous mettez. Il, elle met. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.